Drago Malfoy, gentil ou méchant d'après toi ? Salutations la jeunesse, installez-vous bien, mettez-vous bien à l'aise et on est parti pour cette vidéo. Je tiens à préciser avant toute chose que Drago Malfoy n'est pas un personnage que je kiffe particulièrement, mais vous êtes nombreux à l'aimer et donc il méritait sa vidéo. Dans cette vidéo justement, je vais parler des différents aspects de sa personnalité. Le bon comme le mauvais. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Et puis écoutez, on est parti ! Loop sur Drago Malfoy. Drago Malfoy, dans un premier temps, c'est une drôle d'évolution de personnage, non ? Il commence en étant le petit pourri gâté, mal élevé, avec des valeurs vraiment pas dingues, jusqu'à devenir, en fin de saga, le jeune condamné, bloqué dans cet engrenage des forces du mal qui le pousse à faire des choses dont il n'est même plus capable. Une telle évolution qui fera que plus tard, les enfants d'Harry seront amis avec ceux de Drago. Quand on sait comment la relation entre Drago et Harry a commencé, on peut constater que les miracles existent. Drago Malfoy a aussi subi les événements de la saga, je m'explique. Parfois, certaines situations ou événements ont une particularité si forte qu'on peut ignorer ou oublier les détails qu'il y a autour. Par exemple, lorsque Drago rejoint l'équipe de Quidditch des Serpentards, grâce à l'investissement de son père dans des balais du futur, nous, en tant que spectateurs ou lecteurs, on se dit immédiatement « Ok, il est là grâce à son père et donc il est nul en Quidditch ». C'est souvent ce qu'il se passe dans la tête du spectateur et souvent inconsciemment. Pourtant, Drago est plutôt bon en Quidditch. On l'a vu lors de son fameux duel avec Harry Potter pour attraper le vif d'or, il faut avouer que Drago a rendu le duel long et dur. Certes, il a perdu, mais il s'est tout de même bien battu. Bon, il a été vicieux dans sa façon de faire, comme souvent, mais on ne peut pas lui enlever qu'il a été plutôt bon. On peut également constater que c'est l'un des premiers, voire même le deuxième, à réussir à faire lever son balai après Harry, en cours avec Madame Bibine. Enfin, on peut aussi voir son talent lorsqu'il lance en plein vol le rappel tout de Neville long du bas au cours du même cours. Ça fait beaucoup de cours. Comme quoi, il y a aussi du bon chez ce petit Drago. Mais évidemment aussi du mauvais, forcément. Et l'un des détails bien connus de sa personnalité, c'est qu'il est peureux. Il aime bien faire le beau, parler, se vanter, mais après, ça reste un peu peureux. On en a l'exemple lorsqu'avec Harry, ils sont punis par McGonagall et doivent aller dans la forêt interdite. Ah là, il fait moins le fier, le petit Drago, hein ? On continue, et comme on l'a dit, Drago aime se montrer, se mettre en avant et se vanter. C'est sans doute les conséquences d'un manque cruel d'attention et d'amour. Même si sa mère a l'air tout de même proche et attentionnée envers lui, ce n'est pas le cas de son père ni de son entourage. On ne peut pas dire qu'il a de vrais amis, avec Crabbe et Goyle qui sont plus des suiveurs que des amis. Donc forcément, le Drago, il veut de l'attention. Il veut être dans la lumière, et ça ne réussit pas toujours, comme lorsqu'il veut envoyer un sort dans le dos d'Harry, immédiatement stoppé par Mogré Folloy, qui le transforme en Fouine. Ou encore, lorsque Drago pense pouvoir dresser facilement Buck l'hypogriffe, et qu'il se fait immédiatement calmer par l'animal. Je pense qu'il voulait seulement de l'attention, Pardy. Et pour ça, il est prêt à tout, y compris rabaisser ou balancer les autres, afin de se valoriser lui-même, comme par exemple lorsqu'il fait partie de la brigade inquisitoriale d'Ombrage, et cherche Harry et ses amis lorsqu'ils sont cachés dans la salle sur demande. Une des qualités qu'on ne peut pas enlever à Drago, c'est sa persévérance. Vous allez vite comprendre pourquoi. Tout au long de la saga, Drago provoque, taquine, et à chaque fois, il se fait ridiculiser, comme avec le coup de poing d'Hermione, la fameuse transformation en fouine et bien d'autres situations. Et malgré ses humiliations, Drago ne lâche pas, et continue dans sa connerie avec ses provocations. On peut donc clairement constater qu'il est soit passionné par la provocation, soit très persévérant dans cet art qu'il maîtrise à la perfection. On ne peut pas parler de la personnalité d'un personnage sans parler de son éducation et de son environnement. Drago a été élevé directement avec de mauvaises valeurs, cette partie de sa personnalité est pour moi la responsabilité de ses parents. Ensuite, il a baigné dans ce monde des forces du mal qui l'ont clairement tiré vers le bas, ou plutôt vers le mal finalement. Cet environnement l'a poussé à faire des choses, et toute cette éducation a fait le Drago du début de la saga, plutôt malveillant envers ceux qui lui sont inférieurs. Cependant, malgré tout ça, il a réussi à revenir légèrement vers le bien, notamment sur la fin de la saga, où il aidera quelques fois Harry, notamment lorsqu'il donne la baguette à Harry avant la bataille, une scène finalement coupée des films. Il n'arrivera également pas à tuer Dumbledore de lui-même. Autre exemple, quand il fait les transferts avec Voldemort dans l'armoire à disparaître, on voit clairement son dégoût et son mal-être lorsque Voldemort lui renvoie l'oiseau mort. On s'aperçoit petit à petit que ce mal pèse sur la conscience de Drago, et plus l'histoire avance, plus on voit Drago, triste, énervé, tourmenté, et en train de grimacer. Voilà, il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur ce personnage. En tout cas, voilà pour l'essentiel sur sa personnalité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Et puis d'ailleurs, tiens, si tu apprécies un des personnages de la saga Harry Potter, abonne-toi à la chaîne. Bon, entre nous, j'ai pas pris vraiment de risque. Et puis, en attendant, je te dis à très vite.